Figurez-vous, dans ma jeune vie, j'étais chef barman chez Maxime. D'accord. Oh là là ! Mais j'étais incapable de faire un kit royal, voyez-vous. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on pouvait mentir beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Alors j'avais dit que je savais faire... J'avais été chef barman à Bruxelles, que je voulais qu'ils aillent enquêter à Bruxelles. Et je disais que j'avais parlé cinq langues. D'accord. Ils m'ont fait passer aucun tête de langue, et ils m'ont pris tout de suite. Et après, j'ai souquelé, comme on dit à Bruxelles. C'est-à-dire que j'ai sué sang et hôte. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Et alors donc, moi, à l'après-midi, quand il y avait moins de clients, je préparais mes cocktails pour me les essayer. Parce que je mettais un quart d'heure pour faire un Bloody Mary, si vous voulez. Et alors donc, à 16h, 17h, j'étais, mais bourré comme une tortille. Entre-temps, j'avais réussi qu'à faire trois cocktails assez mal dosés, ce qui fait rien, et comme ça. Et après, je voulais que je sois bon pour le service du soir. Compliqué, tout ça. Parce que j'ai en plus géré les stocks contre les chefs barman. Aussi. Ça a duré quatre semaines. Oh, ben c'est déjà énorme ! C'est déjà beau, hein ? D'autant qu'ils avaient eu la mauvaise idée de me demander également d'être sommelier quand il y avait quelqu'un qui manquait à la peine en salle. Et alors, je devais proposer des vins. Ouais. T'en veux dire, je suis sommelier comme je suis archiduc en Autriche-Hongrie. Alors, je m'étais rappelé que mon père m'avait dit qu'il y avait une région du Bordelais qui était pas mal. Alors, je visais toujours celle-là. Donc, en 15 jours, on avait vidé tout le stock de cette région-là. Alors, j'ai vu la restauration, c'est très intrigué de se dire, pourquoi il n'y a que ce pinard-là qui choisit chaque fois ? Du canard ? Prenez celui-là. Du poisson ? Prenez celui-là. Et vous avez dit, la tante-acopie, c'est pour le canard. Pour le poisson, ça marche aussi. Enfin, bref. Heureusement, tel n'est pas le cas pour vous, mon cher Maxime. Vous êtes réputé dans votre profession. Et c'est logique, car vous êtes-vous un professionnel et pas un branque comme moi. Alors, dites-moi pas encore.